M. Gosselin, comme les autres, vous choisissez le lieu d'entrevue. Pourquoi? On se retrouve ici, à côté du parc Quartier Brébeth? Bien, c'est d'ici que j'ai grandi. D'ailleurs, la maison familiale est encore ici. Puis c'est d'ici que je reviens aussi, souvent. C'est chez nous ici. Je me sens bien. C'est un endroit magnifique. C'est la nature en ville. On ne voit pas très bien avec les arbres, mais on voit la ville de Québec ici. C'est une des plus belles vues sur la ville de Québec, la rivière Saint-Charles. Moi, dans le temps, j'ai patiné sur la rivière. C'est mon coin. Vous voulez en devenir maire de cette ville-là? Là, on va mettre les choses au clair. Vous êtes maire de Québec. Le lendemain, c'est terminé le tramway? Oui, bien oui. Nous, notre projet, c'est le métro Léger-Valse. Puis notre travail, présentement, c'est d'aller voir les citoyens, puis de leur présenter. Puis je réussis à les convaincre aussi, avec nos candidats, nos candidats, les convaincre que c'est le meilleur projet pour la ville de Québec. Donc on le fait sur le terrain. Le lendemain de l'élection, évidemment, on aura un mandat entre les mains des citoyens de la ville de Québec. Et là, les gens ont besoin de ça, ont besoin d'un projet rassembleur. Donc les gens vont se prononcer le 7 novembre. C'est pour ça aussi qu'on va faire des consultations dans les 100 premiers jours, pour travailler ensemble ce projet-là, le porter. Et comme je réussis, avec mes candidats et mes candidats sur le terrain, à convaincre les citoyens, bien, je serai en mesure aussi de convaincre le gouvernement du Québec que c'est le bon projet pour la ville de Québec, parce qu'on fait pas ça pour 25 ans, pour 10 ans, ce projet-là. On fait ça pour 25, 50, 75 ans. C'est très important. C'est un vote historique. Les citoyens ont une décision très importante à prendre. C'est quoi le délai que vous prévoyez de différence entre le tramway où il y a quand même un chantier qui avance, il y a un bureau de projet qui est bien installé. Et là, vous arrivez du jour au lendemain, on change complètement de projet. C'est quoi le délai supplémentaire que ça donne? On est dans les mêmes échéanciers. On est dans les mêmes échéanciers parce qu'évidemment, le tracé, en passant, est sensiblement le même. C'est le tracé qui a été défini avec le gouvernement du Québec, qui s'intègre dans la vision que le gouvernement du Québec a présenté au mois de mai. Mais aussi, nous, on n'a pas les mêmes contraintes que le tramway. Parce que le tramway est en surface. Eux doivent déplacer les infrastructures municipales, aqueduc, les gouts, les infrastructures privées aussi, Bell, Vidéotron, Énergie, donc c'est... les expropriations aussi, donc c'est très compliqué. Nous, on n'a pas ces contraintes-là. On peut aller creuser avec des tunneliers, donc, dans le sous-sol. C'est totalement différent. Du côté du tramway, la construction comme telle commence par 2023. Ils sont encore à une étape d'appel de qualification. Ça, c'est l'équivalent d'envoyer son CV. Il n'y a rien de commencé. Tout ce qui a été fait à venir jusqu'à date, surtout les études, ça, ça va nous servir. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas être le parti et le candidat d'un seul projet? C'est assez simple. On présente une plate-forme complète. J'ai vraiment une équipe solide, une équipe forte, des gens qui ont de l'expérience dans différents domaines, mais surtout des gens qui sont à l'image des citoyens de Québec. Moi, le jour 1, j'ai l'impression que je serai prêt à diriger la Ville de Québec avec l'équipe que j'aurais mis en place. Pourquoi les gens de Québec seraient mieux servis avec l'écriteau Jean-François Gosselin sur la porte du bureau du maire? Ça fait quatre ans que je me prépare pour ça. Je suis le maire en attente depuis quatre ans. Dans l'opposition, oui, j'ai joué mon rôle. Mais là, je suis prêt. Et les gens en 2017 me disaient apprends tes dossiers, montre ton équipe, sois prêt à diriger la Ville en 2021 et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dur, j'ai fait mes devoirs avec deux élus aussi qui ont siégé avec moi. Donc on va être prêts à diriger la Ville dès le jour 1 pour s'assurer que les citoyens en ont pour leur argent. Moi, je veux revenir à la rigueur budgétaire qu'on a connue avec Mme Boucher et dans les premières années aussi avec M. Labeaume. Donc cette rigueur budgétaire-là, s'assurer que les citoyens en ont pour leur argent. 14 ans de règne de Régis Labeaume, il a dû y avoir de bonnes choses qui se sont faites. Quel est le bon coup? Il y en a deux. Peut-être vous surprendre, hein? C'était mon adversaire pendant quatre ans. Évidemment, les fêtes du 400e. Moi, je l'ai vécu de près parce que j'étais député à l'époque. Mais aussi tout le volet philanthropique de M. Labeaume. Ça, là, je respecte ça énormément. Il n'a jamais hésité à prêter son nom à des causes, à être président d'honneur commun de Québec. Puis ça, je veux continuer ça, ce côté-là de M. Labeaume. Moi, c'est ce que je vais retenir en 30 secondes. M. Gosselin, sous la pluie ou sans pluie, bonne fin de campagne. Merci beaucoup à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada